Salut tout le monde, c'est Nass Réaction, Action Réaction, et là je vais réagir à une story de Jonathan Matijas, et après la story, la vidéo, je dirai mon avis. Donc là, il pète un plan contre les blogueurs, et il explique tout, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Je dirai un fou, je suis fatigué, je suis épuisé, je suis en colère de me prendre la tête constamment avec Alicia et avec mes proches ces temps-ci, à cause de blogueurs de merde qui s'acharnent, qui s'acharnent et qui s'épuisent à donner une image de moi qui n'est pas moi. J'en ai marre de me prendre la tête avec ceux qui comptent le plus autour de moi, parce qu'ils sont plus atteints que moi. Je suis fatigué en fait de donner plus de crédit à ces gens qu'ils le méritent. Pour Alicia et mes proches en fait, le problème c'est que je me donne une image qui n'est pas moi, et ça les frustre, parce qu'ils savent ce que je suis, ils savent ce que je vaux, et ça les énerve quand on a l'impression qu'on me donne une image qui n'est pas moi. Mais j'essaie de leur faire comprendre que le problème, c'est que ce n'est pas ce que moi je mets en avant, parce qu'on sait qui je suis, on s'en fout du reste. Le problème c'est que ces blogueurs de merde verbalisent des choses qui sont fausses à mon égard, et qu'ils rentrent dans leur tête, et ils rentrent dans la tête de beaucoup de monde qui leur donne du crédit là où ils ne devraient pas. Et ça me casse les couilles, parce qu'au final j'ai l'impression que garder le silence, c'est plus la bonne solution. Et je vous jure, je suis fatigué de me prendre la tête pour ça. Alors écoutez-moi bien, déjà tous ces blogueurs, je ne vais pas les citer parce que ça serait leur rang de service. Je vous emmerde, c'est bon, je deviens vraiment vulgaire et je m'en fous. Parce que je suis fatigué, parce que moi je fais tout ce que je peux pour ne pas donner du crédit à tout ça. Et malheureusement, c'est mes proches qui sont atteints. C'est les dommages collatéraux et ça crée des disputes et des discussions sans fin. Et je suis fatigué. Alors maintenant, ce n'est pas des menaces, mais qu'on soit bien clair. Je sais qui est derrière tout ça. Je sais qu'il y a des choses qui sont faites, qu'il y a des gens qui motivent ces gens, et qu'il y a même peut-être des moyens qui sont mis en place pour les motiver. Je ne vais pas tout faire péter parce que je n'ai pas envie de faire vivre ça. Mais restez bien à votre place maintenant. Laissez-moi vivre mon bonheur avec ma famille, avec mes proches. Je n'ai pas besoin de tout ça, je n'ai pas envie de tout ça. Moi, je n'ai pas besoin de montrer qui je suis, comment je suis. J'essaie de faire au mieux pour partager mes ambitions, pour partager mon quotidien, mon amour de la famille, mon amour tout court pour Alicia. Le reste m'importe peu. J'essaie juste de retranscrire un peu ce que je suis. Mais n'essaie pas de me prêter des choses que je ne suis pas, c'est tout. Si j'ai une dernière chose à dire, et là je m'adresse à toutes les personnes qui vont voir cette story, qui vont voir cette vidéo, qui vont tomber sur des articles de personnes malintentionnées dont je vous parlais, prenez juste du recul. Prenez juste du recul sur tout ce qui est dit de la hauteur. Parce que parfois, c'est des merdeux qui se cachent derrière ça. Parfois, c'est des gens malintentionnés. Parfois même, il y a des personnes derrière tout ça qui ont d'autres intentions que ce qu'elles veulent faire croire. Alors prenez juste du recul. Qu'importe votre âge, qu'importe d'où vous venez ou si vous me connaissez, je vous dis simplement qu'il y a beaucoup de nuances à mettre dans tout ce qui est dit. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Personne n'est hermétique au mal qui est dit à son sujet. On peut le vivre, on peut le dire comme on peut. Mais autour de nous, on a des gens qui nous aiment. Et là, je vous parle d'Alethia et je vous parle de mes proches. Parfois, eux sont plus atteints. Parce que vous ou d'autres personnes, vous allez donner du crédit à toute la merde qui est balancée. Et très souvent qui est injustifiée. Alors je ne vous demande qu'une seule chose. Croyez-y ou pas, ce n'est pas grave. Mais prenez juste du recul et nuancez tout ce qui est dit. Ne le prenez pas pour acquis. Parce que beaucoup de choses se cachent derrière. Après, voilà. Il pète un plan, c'est clair. Je ne vois pas de quel blogueur il parle. Par Marc ou Nabil ou un tel ou un tel. Je ne sais pas, la dernière fois, il était en live avec Moundir. Pour dénoncer les escroqueries de placement. Bon, je ne vois pas trop, tu vois. Je ne vois pas trop. Mais en tout cas, ouais, après la diffamation, ce n'est jamais facile. Après la diffamation, oui. Mais bon, un truc que j'ai compris, moi, dans les réseaux sociaux. Parce que je suis les réseaux sociaux depuis longtemps. Pas que télé-réalité ou snapchateur ou gamer. Ou monde de la muscu, monde du foot, monde de... Ce que j'ai remarqué, c'est que ce n'est pas les langues de pute qui font faire chuter quelqu'un. Ce n'est pas les langues de pute, les médisances, les insultes, les clashs qui vont faire tomber quelqu'un. Parce que quand un follower, il aime un influenceur, il aime à fond, tu vois. Ça devient comme son ami. Tu vois, c'est comme si demain... Donc, il y aura très peu de pertes par rapport à ça. Mais là, ce n'est pas les autres qui peuvent faire couler un influenceur. La seule chose qui peut faire couler un influenceur, c'est lui-même. Ça, je le sais. C'est lui-même. C'est ses agissements envers sa communauté. C'est ses agissements envers d'autres. C'est... Ce que j'ai compris, moi, c'est... J'en ai vu des gros youtubeurs qui ont... Pas coulé, mais pratiquement coulé, tu vois. Qui se faisaient des salaires à 5 chiffres. Qui se vantaient de faire du 30 000, du 40 000, du 50 000 euros par mois. Or, aujourd'hui, ils sont descendus sur des salaires à 4 chiffres. Aujourd'hui. Depuis plusieurs mois, ils sont tombés. Parce qu'ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Donc, c'est pas la médisance. La médisance, au contraire. Au contraire. Elle va peut-être te faire perdre quelques abonnés, on va dire, gogol. C'est les abonnés gogol qui croivent tout. Qui croivent... Demain, tu vas leur dire... Ben, Jonathan Matichas, il est parti sur la Lune. Et il est parti sur Mars. Et il est revenu. Ils vont le croire. Ils vont le croire que t'es parti sur Mars ou la Lune. Ça, ils vont le croire. Ça, ces gens-là naïfs, tout ça, tu vas en perdre. Mais le blogueur ou le clasheur, tout ça, qui va parler sur toi. Ben, il y en a plein qui ne te connaissent pas. Des abonnés du... Donc, il y en a plein qui vont venir. Ils vont vérifier par eux-mêmes si c'est vrai ce qu'il a dit. Et ils vont tomber sur un gars. Ils vont dire, ah, ok, c'est un ancien footballeur. Plein de muscu. Il est sérieux avec sa femme et tout. Tu vois le délire ? Et finalement, ils vont dire, non, le blogueur, le clasheur, il a tort. Ce n'est pas l'image que je me fais. La plupart des abonnés, ils vont se fier à l'image. D'ailleurs, la plupart des followers, ils ne suivent même pas. Après, c'est les dégâts collatéraux, c'est les dégâts collatéraux. Moi, je ne suis pas un grand influenceur. Même du haut de mes 70 000 abonnés. Toutes chaînes confondues, 70 000 abonnés. Bref. Mais ce que je sais, c'est que j'ai trop cru, les réseaux sociaux, c'est des bisounours. Il y en aura toujours. C'est le jeu. Tu t'affiches à la critique. Tu t'affiches à des trolls, des méchancetés. Moi, ça a été jusqu'à des insultes raciales, carrément. Jusqu'à des insultes. Il y en a, parce que je suis d'origine nord-africaine. Je suis d'origine maghrébine. Ça a été jusqu'à des insultes raciales. Un groupe, carrément. Un groupe de plusieurs personnes. Et en fait, moi, au début, je discutais avec eux. Je discutais avec eux. Et j'essayais d'argumenter. J'essayais d'argumenter tout le temps. De prouver les arguments. L'épreuve. A plus B est égal. C'est la racine carré de Pi. Mais je voyais tout le temps qu'ils... Tu vois. Et quand, dans le débat, j'ai vraiment prouvé que j'avais raison. Par A plus B, la racine carré de Pi. La somme des deux côtés opposés. Quand ils étaient au pied du mur. Qu'ils n'avaient plus un argument contre moi. Parce qu'en fait, ils lançaient les arguments juste pour me faire chier. Là, ça commençait les insultes raciales. Et ça commençait à parler de mon accent. Alors que mon accent, c'est l'accent du sud. Putain. C'est l'accent de Narban. Donc, c'est pas un accent rebeu. De rien. C'est quand même une langue maternelle, le français. Donc, je crois que c'est ça qui m'a fait le plus de mal. C'est des menaces aussi. Des menaces. Mais je crois que c'est le... J'ai trop cru le... Quand je me suis lancé un peu sur YouTube. J'ai plusieurs chaînes. Des chaînes où on voile. Ça, c'est une chaîne où je fais des réactions. Sur les snapchateurs. Tout ça. J'ai trop cru que c'était le monde des bisounours. Parce que c'était... Je trouvais ça magnifique. Les réseaux sociaux. Les échanges. Les partages. Partages d'humour. Partages de savoir. Partages d'astuces. Je croyais que c'était le monde des bisounours. Et non. Et non. Et non. Hélas que non. Hélas que non. C'est un monde très dur. Où il faut avoir les nerfs solides. Franchement. Des fois, j'ai douté. Il y a des périodes. J'ai douté. Est-ce que je suis fait pour ce monde ? Est-ce que je vais assurer ? Est-ce que mes proches peuvent être touchés par ça ? Par ça ou ça ? En tout cas, pour revenir au résumé, ce que j'ai compris, moi, c'est aucun clasheur, aucun médisant, il peut faire tomber un influenceur. Pour faire tomber un influenceur, il faut qu'il se fasse tomber lui-même. Et j'en ai vu qu'ils se sont fait tomber eux-mêmes. Voilà, il y a des exemples. L'autre, il sort avec une meuf de 16 ans. Il est passé d'un salaire de 30 000 à un salaire de 6 000 à 8 000. Alors qu'il est tourné à 30 000, 35 000, 40 000. Plus Twitch, il a beaucoup baissé. Un autre aussi qui est allé et a pris des décisions contraires à sa communauté, on va dire. Contraires à la majorité de sa communauté. Il a pris des décisions discutables alors qu'il n'avait pas lieu. Il n'avait pas lieu même de prendre ses décisions. Et ce n'était pas une obligation. Mais du coup, beaucoup de ses followers ont été déçus et ont tourné le dos. Ou du moins ne regardent plus, ne s'intéressent moins à lui par rapport aux décisions qu'il a prises. Qui a déçu beaucoup de monde. C'est comme ça, quand tu es déçu de quelqu'un. Moi, je n'attaquerai pas, parce que ce ne sont pas forcément des mauvaises personnes. Il y en a plein de Youtubers qui coulent. Il y en a même qui arrêtent. Ils arrêtent. Dailymotion, c'est un Youtuber. Il a presque un million d'abonnés. Et ça fait un an qu'il ne publie plus. On l'a revu un peu sur Twitter ces dernières semaines. Un peu sur Twitch, vite fait, une fois de temps en temps. Sans plus, devant 100 followers, pas plus. Le mec, il s'est détruit lui-même. Il s'est mis à une fin de carrière lui-même. Voilà, il y a des trucs que je ne comprends pas. T'as Farès Salvatore aussi. Ça fait depuis 2-3 mois, 3 mois qu'il ne publie plus. À moins qu'il ait un gros projet derrière, à côté, beaucoup plus intéressant que les réseaux sociaux. Voilà, moi, ce que j'ai appris de mon expérience, en observant, c'est que les clasheurs, au contraire, ils te font presque de la pub. Ils vont mal parler sur toi, mais leurs followers, ils vont venir sur ta page. Ils vont dire, mais non, finalement, il n'a pas l'air si méchant. Il a l'air franc, honnête. Tes followers, ils te connaissent pour ce que tu es. Voilà, moi, je pense ça. Je pense ça. Après, moi, il y a un truc qui me fait le plus horreur. C'est de faire de la pub pour quelqu'un que je n'aime pas. De citer quelqu'un, de faire un truc pour... Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501